Bonjour Magali ! Bonjour ! Alors comment tu te sens après ces deux matchs plutôt physique ? On se sent bien comme après deux victoires donc ouais c'est vrai que c'était deux matchs vraiment physique dans l'intensité très dur on joue contre une belle équipe qui est agressive on a su vraiment répondre présents dans tous les domaines du jeu vraiment dérouler notre jeu d'attaque en faisant des passes et en défense être agressif parce que c'est une équipe très athlétique Willerbanne est venu avec des intentions pour jouer de façon très très physique toi tu es un joueur qui en général besoin de beaucoup d'espace et là dis nous un petit peu comment ça se passe dans la raquette avec Watkins Sanderson ? Ouais bah offensivement pour ma part c'est une équipe qui bloque beaucoup la raquette donc il y a peu d'espace on va dire pour les joueurs intérieurs pour s'exprimer offensivement ils bloquent beaucoup la raquette ils laissent plus des solutions au fond extérieur donc on a plutôt bien géré ça et on a on a vraiment été dangereux dans plusieurs domaines donc ça ça fait que leur défense on a su on a su gérer ensuite défensivement pour ma part ben je joue contre eux à peu près deux profils différents Watkins il est plus à l'intérieur et physique Andersen s'écarte beaucoup plus on a vu que Andersen nous a posé beaucoup de problèmes au le premier match le match 1 parce qu'il s'est écarté et nous on a l'habitude de défendre contre des intérieurs qui jouent plus dans la raquette donc ça nous a posé beaucoup de problèmes et on a rectifié ça au deuxième match il a eu un impact moindre donc donc c'est très bien faudra continuer au match 3 alors vous êtes dans une situation inédite en menant 2-0 comment est-ce qu'on se prépare mentalement à aborder un troisième match qui pourrait déjà être le dernier ouais ouais ben on est prêt à essuiter peut-être le match le plus dur on sait que ça va être très dur c'est leur dernière carte ils vont jouer leur dernière carte pour ils doivent impérativement gagner sinon sinon c'est fini sera le sera un match chez eux donc le public je pense que il y aura il aura beaucoup d'importance pour eux il va vraiment les pousser je pense que malgré et malgré ces deux défaites ils y croient toujours et ils vont ils vont vraiment donner le maximum pour pour essayer de nous battre donc faudra être prêt mentalement le match va jouer sûrement sûrement à la fin donc faudra être prêt mentalement pour pour tenir ces 40 minutes et essayer de gagner au match 3 à la fin alors tu connais bien la maison verte à quel type de scénario est ce qu'on peut s'attendre autre ce que tu viens déjà de dire est-ce que c'est quelque chose de spécial pour toi d'aller jouer ce titre avec leurs mains ouais ouais c'est spécial j'ai fait ma formation là bas je connais du monde là bas aussi donc voilà quoi j'ai j'étais là en 2009 au titre dernier titre de la svelte avec vincent paul pierre donc donc ouais c'est assez spécial ce serait 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 beau pour nous de gagner là bas même si c'est vrai qu'on préfère quand même gagner avec notre public chez nous mais ce serait quand même pour nous vu qu'on a on a été là bas serait beau de de gagner là bas donc mais bon ce sera sera vraiment très dur je pense que le public vraiment poussé je pense que ils pensent qu'ils ont toujours leur chance et c'est normal c'est une très bonne équipe merci pour gali et bonne chance merci